... Attribuer les insignes du Dr. Doris Causa à une personnalité, c'est mettre à l'honneur cette personnalité et la reconnaître pour ses mérites, qui peuvent être de divers ordres, scientifiques bien sûr, mais aussi éventuellement des mérites en termes d'action sociétale. La faculté a proposé à l'université de désigner Bertrand Piccard et André Borchberg comme Dr. Honoris Causa. Bertrand Piccard est l'initiateur du projet Solar Impulse et André Borchberg est en fait le cofondateur du projet. La deuxième personnalité, c'est Hervé Biosser, qui est le directeur actuel de l'École centrale de Paris. Alors l'École centrale de Paris, elle a un lien historique avec la faculté polytechnique puisque ce sont deux jeunes ingénieurs issus de l'École centrale qui ont fondé ce qui s'appelait à l'époque l'École provinciale des Bignes-du-Aigny. La troisième personne est M. Manchao He, qui est un enseignant, lui, un scientifique, il est professeur de génie minier en Chine, à Pékin. La cinquième personne, c'est Franck de Wynne, qui est ingénieur issu de la division polytechnique de l'École royale militaire et qui est également en fait cosmonaute et qui est actuellement le directeur du Centre des astronautes de l'ESA. Jamais l'humanité n'a eu autant besoin de sciences et de techniques et jamais elle n'a eu autant besoin d'ingénieurs. Les problèmes que l'humanité a luttent sont considérables et tous les grands problèmes, l'énergie, l'eau, la vie urbaine, ont des dimensions techniques et technologiques fortes. Donc l'avenir vous est ouvert. Profitez-en, ouvrez-vous, allez au-devant des cultures, prenez des initiatives, créez des liens avec d'autres pays, d'autres étudiants. C'est la dynamique de projet et le travail d'équipe. C'est vraiment ce qui touche aussi ceux qui assistent à ces conférences. C'est vraiment le fait d'avoir... Et il insiste là-dessus, c'est pas lui tout seul, même si c'est lui qui vient faire la conférence. Il a fait ça en équipe, c'est parti d'une idée, c'est parti d'un duo en fait. Et puis ils ont monté toute une équipe. Et c'est grâce à des personnes avec des idées différentes, parfois opposées, que ça a pu se monter et que le projet est devenu ce qu'il est. Ça m'a beaucoup touché que les ingénieurs posent autant de questions humanistes. Et je trouve que c'est très bon signe. Parce que bien sûr, on fait des études d'ingénieur, il faut connaître sa matière, mais il faut s'ouvrir l'esprit. Il faut voir comment innover, comment être un pionnier dans la vie en général et comment utiliser ces technologies-là pour le bien de la société. Donc, je pense qu'en résumé, un ingénieur, avant d'être un ingénieur, c'est un être humain. Et ça, il faut aussi le valoriser. Un discours très touchant qui sensibilise beaucoup. Et je trouve que ça a une part importante dans le fait de mener un projet. pour des étudiants comme moi qui ont l'intention dans la vie professionnelle du futur, de créer, d'inventer, que ce soit créer une entreprise ou bien inventer un nouveau produit, une nouvelle marque. Je trouve que le psychologique a une grosse part. Et le message qu'il a voulu transmettre, le fait de changer d'altitude, tout le temps se remettre en question, est quelque chose qui va beaucoup se sensibiliser, qui va me beaucoup servir pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada